Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors c'est combien le salaire médian dans la fonction publique territoriale ? Le salaire médian, ça veut dire quoi ? Peut-être préciser, ça veut dire que la moitié des agents de la fonction publique territoriale sont en dessous de ce salaire et l'autre moitié au-dessus de ce salaire. Et bien c'est sorti récemment, d'après les chiffres de l'INSEE, une étude de l'INSEE, le salaire médian des fonctionnaires territoriaux c'est 1907 euros net par mois. Ça veut dire qu'on est 50% d'agents territoriaux à gagner moins que 1907 euros net par mois et donc 50% à gagner plus que 1907 euros par mois. Ça c'est le salaire médian dans la fonction publique territoriale. Et si vous n'êtes pas titulaire dans la fonction publique territoriale, si vous n'êtes pas titulaire, pour info l'INSEE nous informe que le salaire médian c'est 1516 euros par mois, toujours pour un temps plein. Là ce que je vous donne c'est les chiffres de 2020. Et maintenant vous voudriez peut-être un peu situer ce chiffre par rapport à d'autres données pour savoir si c'est beaucoup. Maintenant vous voudriez peut-être situer ce chiffre par exemple par rapport à la fonction publique d'État. Dans la fonction publique d'État c'est 2588 euros net par mois le salaire médian. 2588, il y a 50% des agents de l'État qui ont plus que 2588 euros net par mois et 50% qui sont en dessous de 2588 euros net par mois. Je vous donne ce chiffre mais vous allez me dire bah oui mais c'est normal parce que dans la fonction publique d'État il y a plus de catégorie A que de catégorie C. Donc ça change beaucoup le salaire médian. Moi je pense la question elle est vite répondue. Du coup j'ai comparé, pour vous donner l'information, j'ai comparé à catégorie identique. Le salaire médian des collègues de catégorie C dans la fonction publique d'État c'est 1952 euros net par mois et les collègues de catégorie C dans la fonction publique territoriale le salaire médian c'est 1792 euros net par mois. Pour les B, le salaire médian à l'État des catégories B c'est 2511 euros net par mois et dans la territoriale 2348 euros net par mois. Je vous donne aussi l'information pour les catégories A. Le salaire médian des collègues de catégorie A dans la fonction publique d'État c'est 2783 euros net par mois et dans la territoriale c'est 3008 euros net par mois. Alors un enseignement à retenir c'est que le salaire médian est plus élevé pour les catégories C et B dans la fonction publique d'État et pour les catégories A, c'est l'inverse. Le salaire médian est plus élevé dans la fonction publique territoriale. Bon voilà, maintenant vous avez les chiffres vous savez à combien s'élève le salaire médian dans la fonction publique territoriale vous avez un élément de comparaison avec la fonction publique d'État. Je vous mets les sources dans la description, dans les commentaires comme ça vous pourrez approfondir si vous voulez sur ce sujet du salaire médian dans la fonction publique territoriale. Pouce bleu pour encourager, pour remercier, c'est sympathique. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. A bientôt !